Musique Au sommaire cette semaine, une battle de pub entre le bélier de Volkswagen et le gorille de Renault, des nains de jardin déchaînés en Allemagne, Budweiser qui a piégé les clients d'un bar à Atlanta, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Pour leur spot de Noël, les supermarchés allemands EDEKA ont fait très fort. Une ambiance à la Black Mirror, un personnage à la Wall-E, et une histoire à la Terminator où les machines ont pris le pouvoir. Mais heureusement, un gentil petit robot décide de rejoindre les humains pour Noël. Sarah Connor ? Ah, non. Noël toujours, mais à New York cette fois. Avec un petit chat tout mignon qui se prend pour le Père Noël. Idée cadeau pourri, le pull moche pour deux, par WeFashion. Idée cadeau pourri numéro 2, le colis en poisson, sauf si vous êtes un pingouin. Le bijoutier canadien People's Jewelers l'a d'ailleurs vraiment offert aux deux pingouins trop choupis du zoo de Toronto. Ils ont aussi fait une donation pour protéger cette espèce menacée. Et enfin, idée cadeau numéro 3, la carafe à whisky, assistant vocal. Hey Jim, what's the weather today ? I have no idea, but I do know, it's the perfect weather to enjoy bourbon. Et franchement, Jim a l'air meilleure ambiance qu'Alexa. Hey Jim, pour me a drink. Time to make history. A quelques jours d'intervalle, deux bestioles ont débarqué sur la planète pub pour nous vendre des bagnoles. A ma gauche, un bébé belly un peu vénère pour Volkswagen et le marché européen. A ma droite, un gorille un peu lover pour Renault et le marché latino-américain. Alors, lequel remporte la palme de la meilleure bête de pub ? Réponse en trois manches. Un gorille qui se la joue King Kong, on va pas se mentir, c'est pas l'idée du siècle. En revanche, un bébé bélier qui naît avec des cornes, c'est pas banal. D'autant que les équipes de modélisation 3D ont bien bossé pour créer un animal réaliste et expressif sans tomber dans l'animation façon cartoon. Bref, un point pour le bélier. Vu que le bébé bélier a été entièrement conçu en images de synthèse, sur le tournage, c'était pas très spectaculaire. Côté gorille, le tournage a été plus ambitieux. Un acteur en costume a enfilé une tête animatronique prêtée par un studio hollywoodien. Toutes les expressions de l'animal ont ainsi été commandées à distance et en direct pendant les prises de vue. Les contrôlers que j'ai ont ont contrôlent la tête pour tout le mouvement lit. Garth opère les yeux, sur le boulot, sur le boulot, sur le boulot. L'expression est là. Yuri puppeteer les yeux, qui sont les yeux qui regardent de l'autre côté et qui blinkent. Et puis Dave ouvre et閉le le boulot, le bébé, sur le boulot, sur le boulot et le boulot. Donc nous travaillons tous ensemble comme un orchestre. Pour ça, un point pour le gorille. Le spot de Volkswagen se termine par un face-à-face dans lequel le bébé bélier s'efface. Tout ça pour ça, franchement, c'est un peu décevant. Quant au spot de Renault, la chute est plus inattendue. Bref, de 1 pour le gorille, qui au moins n'aura pas tout perdu dans cette histoire. Pour célébrer le 84e anniversaire de la fin de la prohibition aux Etats-Unis, Budweiser a innové en piégeant les clients d'un bar d'Atlanta avec un faux bulletin d'information. Là-dessus, le patron du bar qui était dans la combine a commencé à retirer leurs verres aux clients qui n'ont que moyennement appréciés. Alors, il est évident qu'un certain nombre d'entre eux étaient des comédiens payés par l'agence pour faire monter la sauce. Mais pour les autres, ils sont tombés dans le panneau qui était pourtant bien gros. Alors, deux explications à leur naïveté. Soit ils étaient déjà tous torchés, soit le lavage de cerveau trumpien commence à produire ses effets. Et les Américains ne sont plus capables de distinguer une fake news d'une vraie. Avec 7 millions de vues sur YouTube en moins d'une semaine, c'est LE carton de Noël en Allemagne. Un spot tupiche Deutsch qui revient aux fondamentaux de la pub d'automne à base de nains de jardin et d'humour pas toujours très fin. Y'all ready for this? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada